Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire et je vous demande, faut-il toujours se fier à notre première impression? Quelques chapitres avant le texte d'aujourd'hui, les anciens d'Israël ont demandé à Samuel de désigner un roi pour les gouverner, comme cela se fait chez tous les autres peuples. Le prophète a bien tenté de leur expliquer que c'était une fausse bonne idée. Ils le regretteraient amèrement, mais le peuple n'a pas voulu écouter le prophète. Alors, Saül est devenu le premier roi d'Israël. Et comme l'avait prédit Samuel, le nouveau roi ne s'est pas montré à la hauteur de la tâche. Les gens ont commencé à se plaindre. Cette crise culmune juste avant le début du texte d'aujourd'hui, alors que le Seigneur lui-même regrettait d'avoir choisi Saül comme roi d'Israël. Un jour, le Seigneur disait à Moïse que le temps est arrivé de choisir un nouveau roi, même si le roi existant était toujours vivant. Discrètement, le prophète se rend à Bethléem afin de rencontrer la famille de Jessé. Et lors d'un sacrifice, il aperçoit Iliade, le fils aîné. Immédiatement, Samuel est convaincu qu'il est l'élu. Le jeune homme a tout pour lui. Il est le premier-né, il est grand, il est beau. La quête est finie, on remballe le tout, on retourne à la maison, pense Samuel. Mais Dieu lui répond, ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas les personnes de la même manière que les hommes et les femmes. Les hommes et les femmes s'arrêtent aux apparences, mais moi, je vois jusqu'au fond du cœur. Samuel, peut-être un peu déçu, continue d'appeler et d'inspecter les autres fils de Jessé. Chacun semble avoir les atouts pour devenir roi. Cependant, les sept fils sont rejetés par le Seigneur. À ce moment, Samuel demande à Jessé si tous ses fils sont présents, parce que, si c'est le cas, il est dans le trouble. Jessé répond qu'il y en a un huitième, mais c'est encore un enfant, il garde les moutons. Va le chercher immédiatement, lui ordonne Samuel. David arrive. Il avait le teint clair, le regard franc, une mine agréable. Mais rien ne le distinguait vraiment des autres. Le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. Consacre-le comme roi. D'un point de vue objectif, le choix de David est surprenant. Dans la culture de cette époque, le dernier-né d'une famille ne recevait pas les mêmes avantages ni les mêmes privilèges offerts aux plus vieux. Les sept frères de David auraient dû être sélectionnés avant lui. Pourtant, Dieu démontre que les meilleurs ongans viennent souvent dans les plus petits pots. Le garçon aux origines modestes est consacré roi. Son destin est de devenir l'un des plus grands rois de l'histoire d'Israël. Le théologien Walter Brueggemann affirme que cette histoire ne se résume pas à un simple récit d'un jeune garçon négligé, réussissant à surmonter les obstacles sur son chemin pour accéder à la royauté. Le personnage central de ce récit n'est pas David, ni Samuel, ni même Jessé, mais bel et bien Dieu. C'est Dieu qui est capable de voir jusqu'au fond du cœur. C'est Dieu qui défie les conventions et les normes de la société en choisissant une personne inattendue pour accomplir sa mission. Et c'est le même Dieu qui a défié le principe d'Ainès en préférant Abel à Caïn, en cheminant avec Jacob au lieu d'Ésaü et en choisissant Joseph sur ses onze frères pour sauver son peuple durant la famine. C'est le même Dieu qui a appelé des hommes comme Moïse, qui n'était pas bon pour parler en public, et Ésaïe qui affirmait qu'il lavait les lèvres un peu comme Jérémie qui se considérait trop jeune et de faire de ces personnes des prophètes. C'est le même Dieu qui a établi une alliance avec le petit peuple d'Israël pour devenir une source de lumière pour l'ensemble des nations. C'est le même Dieu qui a surpris le monde avec la naissance du Messie tant attendu dans un coin reculé de l'Empire romain. La Bible est remplie de récits de personnes négligées, appelées par Dieu pour accomplir de grands exploits. Et pourtant, nous semblons avoir de la difficulté à accepter et à intégrer ce fait dans nos vies. Combien de fois avons-nous entendu des gens autour de nous dire, « Ah, c'est juste une enfant, elle ne peut rien nous apprendre. » Comment pourrait-il nous aider dans notre projet avec son handicap? Elle serait une excellente candidate aux prochaines élections. Dommage qu'elle porte un hijab. Trop souvent, nous cherchons des raisons pour justifier notre première impression. Mais, imaginons, juste pour un instant, que nous soyons capables de dépasser ce comportement très humain, que nous pouvions nous voir les uns les autres comme Dieu nous voit. Imaginez la différence que cela pourrait faire. Imaginez le monde dans lequel nous pourrions vivre. Imaginez une société où le racisme, le sexisme, l'homophobie et toute autre forme de discrimination n'existerait plus. Nous serions capables, non seulement de voir les gens tels qu'ils ou elles sont, nous comprendrions, nous comprendrions comment le Seigneur travaille dans notre monde. Nous ne serions plus surpris par les moyens et les personnes appelées et utilisées par Dieu. Encore une fois, le Seigneur nous surprend en choisissant un jeune garçon pour devenir le roi d'Israël. Et par ce geste spectaculaire, nous nous faisons rappeler de faire attention aux apparences extérieures. Peu importe qui nous sommes, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, ou aucune de ces réponses, Dieu regarde toujours ce qu'il y a dans le fond de notre cœur. Et notre mission est d'apprendre à imiter Dieu dans nos interactions avec tous nos sœurs et nos frères humains. Encore une fois, merci d'être là, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook. N'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner à notre infolettre entre autres. Aussi de soutenir financièrement le projet de l'Église Sainte-Claire, afin qu'on puisse continuer, grandir, rejoindre plus de monde. Tous les liens se trouvent en haut ou en bas de cette capsule. Prenez soin de vous. Bye! Sous-titrage ST' 501